Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 5 avril pour la présentation hebdomadaire de la tribune des travailleurs. Alors nous posons une question de manière très directe en ouverture, quelle autre solution que la grève générale dans l'unité ? Demain 6 avril, à nouveau des centaines de milliers de travailleurs, de très nombreux jeunes vont à nouveau répondre présents à l'appel de l'intersyndical national à une nouvelle journée d'action. Ces travailleurs, ces jeunes, ces grévistes s'impatientent, s'épuisent même et posent de plus en plus la question de l'urgence d'un appel clair, net à la grève générale qui est même à l'ordre du jour de très nombreuses assemblées générales, d'organisations syndicales, de piquets de grèves, de discussions dans les entreprises et dans les ateliers et disent de plus en plus clairement les dirigeants de l'intersyndicale doivent appeler à la grève générale. On cite par exemple dans les pages d'ouverture du journal cet appel de 105 blanchisseuses et travailleuses des hôpitaux de Paris qui, réunis en assemblée générale à l'appel de leurs syndicats FO, CGT et Sud, formulent leurs revendications, y compris leurs revendications locales et conclues par « il devient indispensable que l'intersyndicale nationale appelle à la grève générale ». On retrouve cette question dans nombre de discussions. On la retrouve par exemple dans un appel du même type rédigé et adopté par les syndicats CGT, FO, CFDT, FSU, UNSA et CFTC des agents territoriaux de Marseille qui disent « l'heure est venue de monter d'un cran également des conseils municipaux maintenant qui prennent position pour le retrait total de la contre-réforme contre nos retraites ». Une contre-réforme qui va passer au Conseil constitutionnel qui a été saisi de sa constitutionnalité, de la validité juridique de sa loi et de sa conformité avec la constitution de la Ve République. C'est une institution qui a pour fonction de surveiller la conformité des lois à la constitution. Alors on aura du mal à y voir un haut lieu de la démocratie, puisqu'elle est chargée de veiller à un texte des institutions qui intègrent en son sein notamment l'article 49.3. Toujours est-il que ces conclusions seront données le 14 avril et que le 14 avril, c'est dans très longtemps et qu'en attendant, la mobilisation ne faiblit pas et pose toujours le nécessaire combat pour la grève générale pour en finir définitivement avec cette contre-réforme. À Paris notamment, les organisations syndicales des éboueurs ont de nouveau appelé à la grève à partir du 13 avril. Donc il est hors de question pour les travailleurs et leurs organisations de baisser le pavillon et de laisser Macron continuer. Pas d'autre sortie de crise que le retrait de la réforme, dit d'ailleurs la nouvelle secrétaire générale de la CGT qui affirme qu'il ne peut pas y avoir de demande de pause, de demande de médiation, mais la nécessité de retirer clairement et complètement cette réforme. Alors, Born a reçu les organisations syndicales, elle se dit à l'écoute, enfin à l'écoute, sauf quand l'intersyndicale lui demande de retirer son texte. Alors, y a-t-il effectivement une autre solution que l'appel à la grève générale par l'intersyndicale puisque Macron et Born s'entêtent et refusent d'y répondre ? Tout autre solution, entre guillemets, conduirait Macron à gagner du temps, soit en renvoyant vers la réponse et l'avis du Conseil constitutionnel vers le 14 avril prochain, soit vers les conséquences qu'auraient inévitablement des journées d'action hebdomadaires, fractionnées, qui dispersent, qui affaiblissent et qui, dans bien des cas, divisent. Dans la tribune des travailleurs, l'autre événement que nous mettons en avant, ce sont trois pages qui sont des pages d'accusation de la politique de ce gouvernement qui frappent contre les retraites, mais qui frappent au sens propre du terme par un gouvernement de guerre, un gouvernement de répression, un gouvernement de vie chère. Nous donnons la parole à Patrick Baudoin, il est président de la Ligue des droits de l'homme cette semaine dans notre journal, et il revient sur les raisons qui l'ont amenée à lancer une pétition intitulée « Stop à l'escalade répressive ». Comme démocrate, il se prononce pour le rétablissement des libertés, leur restitution, notamment la liberté de manifester, de s'associer, la liberté de la presse. Il met en cause notamment le gouvernement et Darmanin, qu'il appelle le roi des contre-vérités, puisqu'effectivement, Darmanin et les autres ministres et Macron multiplient les mensonges, notamment en ce qui concerne les violences d'État. Et il revient notamment sur la question du rapport qui peut exister entre cette escalade de répression et la nature des institutions de la Ve République mettant en avant le fait que la légalité qui est opposée aux manifestants et aux grévistes est réelle, dit-il, mais elle n'est pas légitime. La vraie légitimité pour lui, elle est dans le mouvement social de grande ampleur. Il a mille fois raison. Surtout que ce gouvernement, chaque jour, s'enfonce un peu plus dans un régime de plus en plus policier qui ne tient que par les mensonges, les coups de matraque et le sacro-saint respect dû à la toute puissance présidentielle et de Macron. Alors, on a du mal à comprendre que des organisations, notamment de gauche, des responsables de gauche, continuent d'affirmer que le président est légitime, que Macron est légitime, qu'il doit poursuivre son mandat. Macron déverse des milliards, il vient d'annoncer 413 milliards dans sa loi de programmation militaire. Il déverse des milliards pour la guerre qu'il prend dans les budgets des hôpitaux et les budgets des écoles. Est-ce que ça, c'est légitime ? Macron réduit les budgets alimentaires de millions de familles pour engraisser les riches. Est-ce que ça, c'est légitime ? Macron réprime les manifestants qui sont majoritaires pour tenter de faire passer une contre-réforme qui, elle, est minoritaire. Est-ce que ça, c'est légitime ? Bien sûr que non. Alors, Macron, effectivement, il est légal du point de vue d'une constitution qui lui donne les pleins pouvoirs. Ces institutions autoritaires, elles sont légales et pourtant, elles assurent la domination d'une petite poignée de profiteurs. Mais du point de vue de la démocratie, du point de vue des intérêts des travailleurs, ces institutions comme ce gouvernement, comme ce président, sont totalement illégitimes. Ils doivent être baligués. Et nous revenons dans le journal sur les différents éléments qui montrent que c'est un gouvernement de guerre, un gouvernement de vie chère, un gouvernement de répression. Prenons l'exemple des prix, une hausse continue qui va maintenant jusqu'à des augmentations de 56% du prix du sucre, des augmentations de 37% pour la farine, de 30% pour la viande d'achat, des prix qui ne cessent de grimper chaque jour et qui, bien souvent, voient des augmentations les plus importantes pour les tarifs qui étaient auparavant les plus bas. Donc, plus on est pauvre, plus on subit cette inflation. Résultat, cette étude, un enfant sur cinq arrive à l'école, le ventre vide, en France en 2023. Nous donnons également dans ces pages la parole à Maître Lionel Crusoé. Il est avocat et il est l'un des avocats qui a obtenu par leur intervention la suspension de l'arrêté du préfet de police de Paris qui prétendait interdire les manifestations. Il s'explique sur les raisons qui ont conduit à prendre cette initiative avec d'autres organisations d'avocats, de démocrates. Et pendant ce temps, c'est aussi l'économie de guerre qui est en marche, car le 29 mars dernier, il n'y a pas eu un très grand écho dans la presse à ce sujet, un député macroniste a présenté un rapport d'information sur l'économie de guerre. Nous en publions quelques extraits, il est hallucinant. Il est hallucinant car il fait référence explicitement à la nécessité, dit-il, d'anticiper la guerre en identifiant les normes dont nous pourrions nous passer et notamment le droit du travail. Vous avez bien entendu, vous allez lire dans la tribune des travailleurs et dans son éditorial, cela pourrait aboutir à imposer par exemple une augmentation du temps de travail ou de déroger, ce sont les mots utilisés, à ce que permettent les conventions collectives, notamment en matière de travail le dimanche, voire de réquisitions qui pourraient être imposées aux travailleurs en situation de guerre. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport présenté à l'Assemblée nationale. Il y est même question de mobiliser l'épargne privée et de le flécher, de détourner l'épargne privée tout simplement vers l'industrie de défense. Et la réforme des retraites s'inscrit totalement logiquement dans cette économie de guerre mise en œuvre par ce gouvernement au garde-à-vous derrière l'OTAN. Et il faut noter l'extrême platitude de la réaction des députés dits de gauche sur lesquels nous revenons et qui disent notamment qu'il faut sécuriser le financement, sécuriser les approvisionnements militaires. Vous lirez cela dans l'éditorial cette semaine. À ce sujet d'ailleurs, il y a eu les annonces dont nous parlons dans la page des jeunes, les annonces faites par le gouvernement sur le report, en tout cas le fait d'enlever la référence au service national universel obligatoire de la loi de programmation militaire qui a été présentée hier au Conseil des ministres. Mais ce que veulent les jeunes, c'est le retrait total et définitif. Or, Macron temporise sur ce SNU obligatoire, mais il ne renonce pas. Est-ce que ça signifie que le SNU obligatoire est enterré ? Oui, si on en croit certains responsables à gauche qui disent que c'est une immense victoire, que les jeunes ont fait reculer le gouvernement. Or, le gouvernement dit non, c'est une fausse information. La ministre, par exemple, la secrétaire d'État chargée du SNU dit « Cette information sur un recul n'est pas juste, la ligne et la commande du président sont toujours de généraliser le SNU ». Le ministre des Armées, le Cornu, dit « Cette réforme n'est pas enterrée ». D'ailleurs, bien que Macron soit terrifié par l'irruption de la jeunesse et qu'il cherche à temporiser, il multiplie toutes les occasions de recruter par milliers des jeunes dans son SNU obligatoire. Il a par exemple mis sur pied une délégation interministérielle spécialement chargée de ce sujet. Il a déployé dans 25 villes de France des villages itinérants SNU qui sont de véritables installations monstrueuses dans lesquelles les jeunes vont être appelés à s'engager dans l'armée. Il fait même envoyer par la direction des caisses des allocations familiales des lettres qui incitent les parents, les allocataires, à envoyer leurs enfants au SNU, provoquant des réactions dans le mouvement, notamment ouvrier, dans le mouvement syndical, d'organisations qui refusent que les jeunes soient envoyés à l'armée et que leurs enfants soient utilisés comme chair à canon. On lira dans ce numéro une page consacrée au compte rendu, à une analyse, à des faits sur ce qu'il s'est passé durant le 53e congrès de la CGT. La presse a beaucoup fait état des tensions qui ont émaillé ce congrès. C'est un congrès qui s'est tenu dans une situation de poussée de la classe ouvrière qui s'est réfractée dans les débats et notamment dans des interventions qui ont remis en cause les orientations qui étaient proposées par la direction sortante. Notamment le fait que les délégués ont repoussé le rapport d'activité qui était présenté par le secrétaire général et son équipe sortante. Mais également le rejet du collectif Plus jamais ça. Derrière ces questions sur lesquelles nous revenons, la question qui est posée, c'est où doit aller la CGT ? Doit-elle se dissoudre dans un organisme ou dans des formes sociétales ? Où doit-elle rester un syndicat ouvrier bâti sur la charte d'Amiens ? C'est l'affirmation qu'il y a des classes en lutte et que la CGT est du côté de la classe ouvrière et de ses revendications. Tout cela a conduit à l'élection d'une secrétaire générale inattendue qui n'était pas prévue au départ et qui est considérée comme un équilibre entre les différentes positions qui se sont exprimées et sur lesquelles nous revenons. Nous revenons également sur le fait que des débats n'ont pas eu lieu et des amendements n'ont même pas pu être mis à la discussion. Ils ont même été pour certains interdits de vote, notamment un amendement qui posait le problème de si le 5 avril au soir, au moment de la réception par Elisabeth Borne de l'intersyndicale, si elle ne renonce pas à son projet et si elle ne retire pas son projet, alors la question, ce serait que la CGT propose à l'intersyndicale qu'elle lance un appel à mettre le pays à l'arrêt jusqu'au retrait. Il n'a pas été permis que ce délégué présente cet amendement, ni même de le soumettre au vote. On lira également dans la tribune des travailleurs, dans les pages internationales, de pages consacrées au fait que des deux côtés du front, l'offensive se prépare en Ukraine. Des deux côtés du front, la Russie d'une part, l'OTAN d'autre part, prépare leur offensif de printemps. Poutine veut envoyer 400 000 hommes de plus. Côté OTAN, les premiers chars et avions livrés par l'OTAN arrivent en Ukraine. À la frontière de la Russie, la Finlande est entrée il y a quelques jours dans l'OTAN. Quant à Macron, il veut son économie de guerre, j'en ai parlé il y a un instant, tout cela fait se frotter les mains aux industriels de l'armement. On publie notamment un article qui présente les extraits d'une vidéo d'un bataillon militaire de soldats russes qui dit que nous sommes des survivants. Dans cette vidéo qui est faite par des soldats qui ne sont rien d'autre que des ouvriers, des employés et des étudiants, ils indiquent qu'ils ont été mobilisés contre leur gré en septembre dernier, qu'ils reviennent de deux semaines de front, qu'ils ont vu des dizaines de leurs camarades tués et qui dénoncent la corruption du haut commandement, qui rançonne les soldats, qui les menace de les envoyer dans des zones de combat encore plus dangereuses et qui accusent la hiérarchie militaire russe d'être de véritables criminels, au moment même où Poutine dit qu'il veut recruter 400 000 soldats supplémentaires pour aller se faire massacrer et massacrer leurs frères ukrainiens. À l'arrière de la ligne de front russe, la répression se déchaîne. Il y a cette histoire d'une jeune russe de 12 ans qui, dans un dessin fait en classe, a intitulé son dessin « Non à la guerre » et qui a vu débarquer chez elle et dans sa famille immédiatement la police politique de Poutine qui a arrêté cette petite fille, qui a arrêté son père et qui a envoyé dans un orphelinat cet enfant simplement parce qu'elle combat la guerre. Alors nous disons « Abba la guerre », « Abba les gouvernements fauteurs de guerre », « Abba Poutine », « Abba Biden », « Abba Macron », « Abba l'OTAN ». Et c'est ce que nous dirons dans un meeting que nous organisons, un meeting européen, un meeting internationaliste contre la guerre, contre l'exploitation, qui aura lieu le 4 juin à Paris. Nous y revenons dans ce journal cette semaine. Voilà ce que vous lirez dans ce numéro de la Tribune des travailleurs. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021